c'est madonna j'espère que tu vas bien aujourd'hui je te montre comment faire une forêt noire mais sans alcool allez suis moi c'est parti tu auras besoin de 6 oeufs 150 g de sucre 130 g de farine un sachet de levure chimique l'équivalent de 2 gousses de vanille 45 g de cacao amer 55 cl de crème liquide à 30% 55 g de sucre glace 260 g de cerises au sirop et des copeaux de chocolat commence par séparer les blancs des jaunes fouette ensuite les jaunes le sucre ajoute la vanille et mélange bien cette préparation ajoute le cacao amer on tamise bien pour éviter les grumeaux ajoute également la farine la levure et mélange à l'aide d'un robot monte les blancs en neige avec un avec une pincée de sel incorpore délicatement les blancs montés à la préparation chocolaté mélange à la spatule jusqu'à l'optimation d'une préparation bien homogène ensuite prends un cercle à entremets bien haut de 20 cm de diamètre et verse la préparation enfourne 30 à 40 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés monte ensuite la crème liquide en crème chantilly petite précision la crème doit être bien froide ainsi que le fouet et le bol du robot ajoute le sucre glace et la vanille au terme de la cuisson sort la génoise du four des moules et laisse refroidir on passe à la partie un peu plus délicate de la recette à l'aide d'un couteau à pain ou d'un fil à gâteau coupe trois disques récupère le jus des cerises et imbibe le premier disque alors il est très important de bien abîmer les trois génoises pour avoir un gâteau bien moelleux nappe de crème chantilly et recouvre de cerises ouvre avec un second disque de biscuits et imbi bleu de sirop nappe de crème chantilly et recouvre de cerises dispose la dernière couche de biscuits et imbibe à nouveau nappe le dessus et les côtés du gâteau de crème chantilly répartis les copeaux de chocolat sur l'ensemble du gâteau et avec le restant de chantilly décore le gâteau avec des rosaces et quelques cerises pour faire joli et réserve au frais au minimum trois heures voilà j'espère que cette recette t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu à partager la recette à tes amis et si tu es gourmand abonne toi à ma chaîne et surtout active les notifications en cliquant sur la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos gourmandes sur ce je te dis à très vite ciao